2023 est maintenant terminé, il est temps de faire le bilan de cette année, encore une fois très riche pour le rap français. Moi c'est Noé et je vais te parler des albums que j'ai bien kiffé ces 12 derniers mois. Déjà je préfère rappeler que cette vidéo c'est un top et un top c'est subjectif, donc si t'es pas d'accord mon ref c'est normal, pas la peine de fracasser ton clavier contre la table. Cette année je dirais que globalement j'ai trouvé que les grosses têtes d'affiches qui sont en place depuis 2015-2017 étaient un peu en retrait. On a eu aussi une multiplication de sous-genres dans le rap qui peut parfois créer un petit peu de confusion. Il y a peut-être de moins en moins de rappeurs qui mettent tout le monde d'accord, mais plutôt beaucoup de rappeurs qui sont très en place dans certaines niches. Et vous allez voir que mon top illustre pas mal ça, puisqu'il y aura des rappeurs qui sont pour moi ce qui se fait du mieux dans certains courants du rap. Et il y aura aussi évidemment des absents qui sont sur des créneaux que j'écoute beaucoup moins. Ah la dixième place de ce classement, j'ai envie de parler de mon chouchou, c'est Levi qui a sorti l'album Un Long Fluff Bien Chiant avec le beatmaker Cosmo. Y'a des sons, j'ai sorti je trouve, je fais pitié dedans. J'ai passé toute ma vie à suivre le vent, il me fera pas rattraper le temps. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point cet artiste m'a matrixé et je prends plaisir aujourd'hui à voir son évolution. Il a bien galéré ces deux dernières années et a dû sans cesse repousser la sortie de cet album, mais ça y est, il est out. C'était une de mes meilleures premières écoutes cette année, on s'est fait ça en live sur Twitch, c'était super cool. Ça donne envie de pleurer avec le sourire, c'est fort ça, j'adore ces ambiances-là, j'adore ces sons-là, je pense que je suis pas le seul. Ah il a trouvé un truc là-dessus, j'aime trop. J'avais été choqué de la construction de chaque morceau et du projet dans son ensemble. La manière dont Cosmo est autant mis en avant que Levi sur l'album, c'est super cool. Aujourd'hui ce qui me manque pour le mettre un peu plus haut, ce serait des perfs de Levi peut-être un peu plus impactantes, un peu plus mémorables. A la 9ème place, j'ai choisi de mettre l'album Stratos de Kekra. Kekra a toujours eu un temps d'avance je trouve avec des propositions audacieuses depuis 2016. Il a quand même longtemps été moqué par une partie du public qui disait que c'était un rappeur de Twitter qui ne vendait pas d'album. Mais avec Stratos c'est du passé et c'est une réelle consécration pour lui puisqu'il n'a pas renié son style, mais c'est simplement le public qui a fini par comprendre. Stratos c'est un album de 17 titres, dont 3 morceaux en featuring, chose que Kekra n'avait pas l'habitude de faire auparavant. Bien sûr il y a dessus le très attendu morceau 1G Son en featuring avec La Fev et Alpha One, et moi je fais partie de ceux qui aiment beaucoup le morceau. Sinon je dirais que ce que je préfère dans l'album, c'est cette ambiance d'hiver ensoleillée qu'on peut retrouver sur des morceaux comme Nuage ou Vibe & Sun. C'est le projet que j'ai préféré de Kekra, même si je sais que certains préfèrent la folie et la fougue de la trilogie vraie. Un album de grande qualité pour une discographie, finalement sans faute. Le plus grand rappeur de ma région occupe la 8ème place, et oui Jossman From Vierzon est bien présent dans ce top. Il répond à la mixtape 00$ en sortant J00$. L'album est sorti de nulle part, rappelez-vous c'était un album surprise que Jossman a annoncé le jour même. Il s'est moins cassé la tête j'ai l'impression, il est juste venu pour rapper et se faire kiffer. Ça se ressent avec l'enchaînement ailleurs, Apple Pay et à feu doux. L'outro Rich Music est-elle simplement un petit bijou ? C'est mon morceau préféré de l'album. J'ai vendu ma sueur contre un petit bijou et je l'avais le sol, à deux doigts de vrier et j'avais le sem, maintenant je fais briller la clé de sol. Oui Jossman ça fait aucun doute, tu fais de la très bonne musique de Rich. Il a toujours un flow qui lui est assez propre, et moi j'ai bien aimé que dans l'ensemble l'album soit plus chaleureux que le précédent. Évidemment sur 00$ il avait la dalle, il avait de la grinta. En général quand les rappeurs commencent à marcher, ils perdent ce truc là, et on a tendance à dire que ça devient moins bien. Et Jossman je trouve que même s'il s'assagit un peu, sa musique elle continue d'évoluer en bien, et je crois même que c'est mon projet préféré de sa discographie. On passe au numéro 7, qui est j'ai envie de dire un rookie. En cette fin d'année, j'ai embarqué à bord du vaisseau The 15. Je vais pas faire l'ancien, j'ai découvert il y a quelques semaines, j'étais tombé sur le morceau différent, puis je suis allé écouter son album Rescapé des Rues, et là j'ai pris une big clac. C'est une musique abrasive, ça sonne actuelle, et en même temps dans la manière de gérer l'autotune, tout ça, il y a un côté criard qui fait fin des années 2000. Il y a une énergie en général que je trouve géniale chez The 15, ça part dans tous les sens, il y a des adlibs, des changements de voix. Quand t'écoutes ça, t'en prends plein la tronche. C'est le rappeur le moins connu de mon top, mais il va faire parler de lui en 2024. Mon numéro 6, ce n'est pas un milieu défensif, c'est Malo et son album Heidi, qui est tout simplement excellent. Il est sorti juste avant l'été, et je dois dire que je l'ai pas lâché depuis. Comme son nom l'indique, c'est la carte d'identité de Malo qui se livre pas mal dessus, et on en apprend plus sur lui au fil des écoutes. Mais je fume toujours des oinges, je suis toujours moi-même. Moi je veux juste m'alléger et m'inspirer de moi-même. Spiritualité, argent, recherche de sens, c'est un peu les thématiques qui habillent ce projet. Son écriture est aussi très imagée, il utilise beaucoup de métaphores, et ce que j'aime c'est que quand je l'écoute, je suis marqué par chaque phrase. Il y a zéro remplissage, et ça tient en haleine tout le long, c'est vraiment lourd. Malo je le trouve ultra inspirant, quand je l'écoute j'ai envie de devenir meilleur, et ça je trouve ça vraiment cool. On arrive à la cinquième place, la moitié de ce top, et j'ai envie de vous parler de Saut la Lune. Après une série de projets venus tout droit de l'espace, il redescend sur terre avec son dernier album, L'enfant de la pluie. Je le suis de près depuis ses débuts, et je dois dire que j'étais passé à côté de son précédent album, Fissure de Vie. Je ne saurais pas réellement expliquer pourquoi, c'était peut-être juste une période où j'avais moins envie de l'écouter. Ce qui est sûr, c'est que quand on a fait la première écoute de L'enfant de la pluie sur Twitch, je suis retombé dedans direct. Ouh la voix ! Coucou, moi c'est Lesso, coucou, salut, ce qui est con, c'est pas la chute, ce qui est con, c'est où, on sera demain. Wesh, il est en train de trapper là ! J'ai adoré l'ambiance solitaire, mélancolique de l'album. C'est vraiment un album ouvert, avec beaucoup de chants, des refrains parfois un peu pop. Mais j'ai aussi beaucoup aimé entendre saut sur de la trappe, sur de la two-step, et même avec Le Dernier Maître de l'eau sur un morceau aux influences punk. J'ai été également beaucoup touché par l'outro Sales Images, dans laquelle le producteur Guapo du Soleil sample la BO du film Là-Haut, et ça donne un morceau très touchant. Je vais chialer, c'est ça ? Dans l'ensemble, c'est un très bel album qui va m'accompagner pendant un bon moment. À la quatrième place, je double le plaisir, puisque je ne vais pas parler d'un, mais de deux rappeurs. Bitume Caviar est un album commun entre Limsa Dolné et Isha, deux rappeurs brillants. Il nous avait été teasé il y a longtemps par Sandra Gomez, et il a finalement vu le jour. C'est rarement réussi les albums communs de rap français, et il faut reconnaître que là, ils ont frappé fort. On ne doutait pas que ce serait techniquement solide. Là où je suis vraiment agréablement surpris, c'est sur le fond, où les gars arrivent à aborder différentes thématiques avec facilité, comme s'ils avaient évolué toute leur vie ensemble. Mélodiquement, c'est aussi génial, il y a quelques refrains bien doux. Je ne sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est du rap technique sans être du rap de prouver. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcé leur flow, ils ne mettent pas non plus en retrait le fond pour la forme, et ça m'a globalement énormément plu. Il y a tellement de style sur ce disque, ça dégouline de rap, et c'est gros comme une maison, que ces deux mecs-là ont sorti l'un des disques les mieux rappés de cette année. On passe maintenant au podium avec ma révélation de l'année, c'est Tiff et son album 1.6. Je ne le connaissais pas avant, et qu'est-ce que je suis content que sa musique soit venue à moi. 1.6, c'est un dit titre de rap et de chant, sur des instruments comprenant diverses sonorités de musique arabe et andalouse. Tiff a voyagé pour faire de la musique, il est parti de son pays natal, l'Algérie, pour arriver en France à Lyon. Si j'avais le choix, s'il y avait tout ce qu'il fallait, là où on m'a mis sur la map depuis le départ, à quel moment tu te dirais, je reste loin de ma famille, je ne vais pas les voir pendant des années. Et ce voyage, on le ressent. Il y a beaucoup de douceur dans son projet, c'est un juste équilibre entre profonde nostalgie et espoir de réussite. J'avais déjà trouvé l'album particulièrement touchant à sa sortie, puis Tiff lui a redonné un second souffle avec une session live magnifique. Quelques amis, des bons musiciens, des sourires, et c'est une grande réussite. Le deuxième album de mon top, il a été Pensez pour être grand, c'est un disque où tout est millimétré. Je parle bien évidemment de sincèrement d'Hamza, l'album de la consécration. Pour beaucoup, c'est un album justement trop maîtrisé, du coup un peu lisse et qui reste en surface. Je dois dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti en l'écoutant. C'est vrai qu'il est extrêmement bien produit, Hamza et son équipe savaient très bien là où il voulait aller. Mais je trouve que c'est très réussi, avec des influences américaines complètement assumées, et aussi quelques samples assez connus. A chaque fois, je prends plaisir à lancer l'album et à me prendre direct l'enchaînement introduction, Free YSL et ma réalité, qui sont, je pense, mes trois morceaux préférés de l'album. Je trouve qu'Hamza est assez joueur sur les prods. J'aime aussi tous les featuring, même celui avec Damso qui avait été pas mal critiqué. Clairement, avec cet album, Hamza a encore passé un cap et définitivement une super star du rap français. Avant de vous dévoiler mon numéro 1, j'aimerais aussi faire quelques mentions honorables à d'autres projets que j'ai adorés cette année. Je vais juste en citer une poignée, mais sachez qu'il y a sûrement 30 à 40 albums que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, donc c'est pas du tout exhaustif. Alors j'ai beaucoup aimé Rêves d'un rouilleur d'Okis et Manny Days, Où les garçons grandissent de Joey Hussein, Quand tu partiras de Triple Go, La folie des grandeurs de Woody, qui est un rappeur que je vous avais présenté sur la chaîne l'année dernière, Ambition de Guy de Bézbar, Intuition de Hey Trukid, KH22 d'H22, Diamant du Bled de Zola, Nebula de Furlax, La vie en violet d'Ateyaba, Pléeurisme et grâce de Jizou Evorachi, Alpha de Jadja Edinaz, et Omar Chapier de Myro. Si vous voulez rattraper quelques trucs de cette année, ça vous fait déjà une belle liste. Bon, est-ce qu'il y a vraiment un peu de suspense ? Quand je repenserai à 2023, les trois projets qui me viendront en tête seront sûrement 1.6 de Tiff, Sincèrement de Hamza, et bien sûr la mixtape 24 de la fée. Mon histoire est belle, J'ai fait beaucoup avec eux, Sans jamais fuck avec eux, Ici faut les S, Pour la baffoler eux. J'ai peur de tomber dans la culture de l'instant, parce que la mixtape est sortie il y a quelques jours. Pour autant à ce stade, je l'ai déjà beaucoup écouté, et c'est devenu assez évident que pour moi, par rapport à mes goûts, c'est l'album de l'année. La mixtape est puissante, la fée va réussir à capturer une énergie guerrière, rendant hommage à des mixtapes marquantes d'Atlanta, comme celle de Waka Floca, ou encore celle de Gucci Mane. Au-delà de ça, l'album est loin d'être juste un disque de bourrin, il est plein de complexité, de finesse, la fée vitraine sa mélancolie, parfois même sa nostalgie, avec une belle sincérité qui fait contraste avec la vision américaine grandiose qu'il nous décrit. J'ai vu passer ce tweet de Nicolas Rogès, un auteur que j'aime beaucoup, qui dit que selon lui, c'est un album universel, qui va parler à tout le monde pour un tas de raisons différentes, et je suis tout à fait d'accord. Le projet est ambitieux, il est venu pour tout prendre, et je crois qu'il s'est pas loupé. C'était mon top 10 des albums de rap français de 2023. Maintenant, c'est à vous de me dire quels sont les projets qui vous ont le plus marqué, de me dire aussi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ceux dont je vous ai parlé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si ça t'a plu. Tu peux mettre un like, et on se revoit très vite sur YouTube.